En naviguant dans l'univers Internet, les enfants canadiens sont bombardés de publicités alimentaires. On a regardé les 10 sites préférés des enfants, puis on a trouvé plus de 50 millions pubs alimentaires sur ces sites-là. Alors c'est un très grand nombre. Puis quand on fait l'analyse nutritionnelle de ces produits-là, c'est 90 % et plus, c'est des produits qu'on catégorise comme malsains. C'était les gâteaux, les biscuits, le fast-food, les breuvages sucrés. Le Red Bull, c'était le produit numéro 3 sur ces sites-là. Alors c'est quand même assez surprenant. La chercheuse Monique Potvin-Kent développe un protocole de surveillance pour restreindre le marketing alimentaire. Elle a répertorié ce que peuvent voir les enfants dans une année. C'est un jeu sur un site enfant. Sur ce site de jeux de mathématiques très populaire, par exemple, se glissent facilement différentes marques. Est-ce que tu reconnais c'est quoi? Non. C'est pour le poulet frit Kentucky. Ah oui, OK. On a encore de la malbouffe. C'est juste, on voit juste une portion, mais c'est encore un autre, c'est ça, pour la malbouffe. Pour un enfant, c'est juste le fun. Tu fais un quiz. Est-ce qu'un enfant, même de 10, 11 ans, comprend que ça, c'est des publicités? Pas nécessairement. Alors c'est beaucoup plus difficile. Même les adolescents ont beaucoup plus de difficultés à reconnaître les publicités en ligne à cause qu'il y a un croisement entre divertissement et publicité. Bonjour. Il y a les sites, mais il y a aussi tout le web. À l'école Sophie Barra, dans cette classe de premier secondaire, et avec des étudiants de troisième secondaire, nous faisons une expérience. On a demandé aux enfants de naviguer sur leurs réseaux sociaux préférés afin de savoir ce qu'ils allaient voir comme publicité. Tout le monde est prêt? OK, vous allez sur le réseau, le site ou le jeu que vous voulez. Dans 3, 2, 1, c'est parti! Durée du test, 5 minutes. Qu'est-ce que t'as trouvé? Twix. C'est quoi Twix? C'est un chocolat. Il y avait beaucoup d'Oréos, de KitKat. Est-ce que t'es sur le site de Cadbury? Non, non, je suis sur Instagram. On a vu AEW se bouer, puis là, on a vu Scars. Puis qu'est-ce que ça vous donne envie de manger ce midi? Ben, un peu du poulet, oui. Une publicité de Starbucks. Des boissons énergisantes, comme là, c'est un... Aujourd'hui, j'en ai pas vu. C'est une publicité de Kellogg's. Ils font allusion à une série, les Power Rangers. Ainsi, en quelques secondes, les premières publicités et les influenceurs défilent. Au total, c'est près d'une quarantaine chez les plus jeunes, alors que c'est plus d'une cinquantaine de publicités qui sont apparues sur les cellulaires des adolescents. Boston Pizza. Boston Pizza? Smart. Smart, OK. Bob et Smart, oui. Tic-tac. Tic-tac? Des résultats comparables à ceux de Mme Podvin-Kent, qui avait aussi analysé les médias sociaux des jeunes. Les enfants, entre l'âge de 7 ans et 12 ans, leur exposition au marketing alimentaire en ligne, sur les médias sociaux, c'est à peu près 1500 publicités par année. Tandis que les adolescents, leur exposition, c'est plus de 9000 publicités par année. Alors, c'est beaucoup, beaucoup plus pour les adolescents, à cause qu'ils passent beaucoup plus de temps sur les médias sociaux. Les jours d'école, je peux passer de genre 5 heures à 6 heures. Et la fin de semaine, ça peut aller jusqu'à 10 heures. Est-ce que vous avez eu des publicités d'alcool? Oui. Beaucoup? Oui. Est-ce que ça vous influence? Bien, pas pour de la vodka, mais si ce serait pour d'autres choses, oui. C'est quelqu'un qu'on aime, donc c'est sûr qu'on a envie de faire communier un peu. 2 % des publicités, c'était pour des produits alcooliques. Il y a de la réglementation qui dit qu'on ne peut pas cibler les enfants avec ces produits-là, puis c'est sur des sites enfants. Yogi, arrête de chipper des conflits. Il y a plus de 30 ans, le Québec s'est doté d'une loi qui interdit toute forme de publicité auprès des enfants de moins de 13 ans. Les sites Web, eux, font partie de la législation québécoise. Un site Web québécois ne pourrait pas s'adresser directement à des enfants. Ce serait illégal. Le mécanisme d'application de la loi repose beaucoup sur les épaules du consommateur parce que c'est un mécanisme de plainte à l'Office de protection du consommateur. Alors encore, faut-il que les gens connaissent la loi, soient sensibilisés à la loi, décident de porter plainte. Oui, alors sur Chapman, on voit les personnages de marque. La coalition Poids s'est donnée comme mandat de surveiller les compagnies fautives. On est capables de porter plainte, on l'a déjà fait pour Lucky Charm, qui invitait sur la boîte de céréales les enfants à aller visiter le site, puis aller s'amuser avec le personnage de Lucky Charm. On a porté plainte à l'Office de protection du consommateur et il y a eu condamnation. Mais est-ce qu'on sait si le marketing a un impact important sur les habitudes de consommation et sur la santé de nos enfants? Absolument. Ça a un impact sur qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils veulent manger, qu'est-ce qu'ils préfèrent manger et leur taux d'obésité. On a trouvé une pub d'Oreo. Ça, ça vous influence ou pas? Oui. En ce moment, j'ai envie de manger des Oreos. Forcément, ça doit influencer quelques personnes. C'est pour ça qu'ils font des pubs, justement. Mais personnellement, moi, non. Slutch. Et sur Instagram, on a trouvé Juliette et Chocolat. Puis il y a un des deux produits qui vous intéresse? Juliette et Chocolat. Oui. Est-ce que ça vous influence, ces publicités-là? Bien, ça dépend. Mais vu qu'on les voit souvent, oui. Les jeunes adolescents sont visés par toutes sortes de produits. Puis là, bien, présentement, la loi interdit pas la publicité destinée à ces enfants-là, parce que ça reste des mineurs aussi. Une loi pour l'ensemble du pays s'impose, selon cette professeure spécialisée en droits de la santé. On parle pas non plus d'interdire, disons, d'interdire les chips. On dit, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas avoir une mesure qui permet de réduire l'incitation à leur manger? Ils vont souvent même influencer leurs amis en partageant ces publicités. Ça te dérange pas de savoir que t'es en train d'aider une compagnie à vendre des produits? Bien, j'avais jamais vu ça comme ça. Ça vous inquiète de voir qu'ils sont sollicités autant? Ah oui, absolument. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est peut-être la sensibilisation, l'éducation, les parents. Nous avons un très grand rôle à jouer, les enseignants et les parents surtout. D'ailleurs, il y avait un projet de loi fédéral pour protéger les enfants. Il a été abandonné, entre autres, parce que l'industrie alimentaire s'est objectée à plusieurs aspects de ce projet de loi. À ce jour, le gouvernement a toujours dans ses priorités une loi qui ciblerait la publicité de malbouffe destinée aux enfants. L'Organisation mondiale de la santé regarde cette situation-là en ce moment. Il faut vraiment que notre société développe une solution technologique pour réduire le montant de marketing que les enfants voient sur l'Internet. Moi, je pense souvent aux lois sur le tabac. Je me dis sûrement qu'il fut un temps où on se disait que ce ne serait pas possible. Puis là, aujourd'hui, on a de multiples interdictions et des mesures. Si vous croyez que vos enfants sont ciblés directement par une publicité, vous pouvez contacter la Coalition Poids qui vous aidera à porter plainte. D'ailleurs, nous leur avons soumis ce produit qui invite directement les enfants à venir jouer à des jeux et à découvrir les dernières nouvelles sur leur site Internet. Selon la Coalition Poids, il y a matière à porter plainte. Sous-titrage ST' 501